Bonjour Amarou. Bonjour Marie. Parce que vous avez trouvé le cadeau ultime. Oui, tout à fait Marie. Arrêtez tout. J'ai trouvé pour vous le cadeau idéal pour votre prochaine communion. Ou plutôt, j'ai trouvé la méthode pour discerner et être sûr de taper juste pour épater votre filleul ou votre filleul. C'est génial. Alors après, il faut dire que j'ai un peu d'expérience. Je ne dis pas ça parce qu'un jour, j'ai offert un album de Marilyn Manson à une communion en expliquant qu'ils avaient plus Glorious à la librairie. En fait, je m'étais planté de librairie. On m'avait dit librairie gothique. Je pensais naïvement que c'était le style architectural de la librairie. Mais toujours est-il, on a tous été confrontés au dilemme du cadeau de communion. Vous savez, ce moment qui vous fait largement regretter de vous être plein au moment des cadeaux de Noël. On se demande quel cadeau framouche, quel BD de vie, de saint va venir enflammer le cœur de notre filleul. Quel crucifix lui donnera l'inspiration d'une prière sincère. Mais surtout, Marie, au moment de choisir un cadeau de communion, moi, je repense souvent aux cadeaux que j'ai eus moi-même au moment de ma première communion. Allez, racontez-le. Moi, c'était simple. Ils étaient divisés en deux catégories. Vous aviez les cadeaux des premiers de la classe et puis ceux qui étaient à côté de la plaque. Ce qui fait qu'en une minute, je suis passé d'une bande dessinée sur Jésus à un bateau militaire qui envoyait comme ça des missiles en plastique. Je crois vraiment qu'on était sur un plan de dernière minute, du genre, Sylvie, c'est pas la communion d'un marou demain ? Merde, le cadeau. Les enfants, si vous deviez donner un jouet pour le Noël des pauvres, là, tout de suite, vous donneriez quoi ? Ah bah, le bateau en plastique, quand même. Et voilà comment j'ai failli éborner Tante Joël juste avant le gâteau au chocolat. Mais bon, Marie, honnêtement, si je devais vous dire ce qui a réellement retenu mon attention pour ma communion, je dirais qu'il y a vraiment deux moments qui me reviennent immédiatement à l'esprit. La fille de mon groupe de cathé qui est tombée dans les pommes pendant l'homélie et ma tante Joël qui a failli s'étouffer avec le gâteau au chocolat. Pas très spirituel, quoi. Oui, en même temps, j'avais 8 ans. Mais bon, je crois que le vrai problème, c'est justement ça. C'est qu'on ne se place pas du point de vue de celui qui fait sa communion, mais qu'on essaie plutôt de faire bonne impression avec nos cadeaux. Et finalement, acheter un cadeau, ça nous met la pression parce qu'on sent bien qu'on a évolué dans notre vie de foi et qu'on ne sait plus ce qu'ils nous auraient vraiment parlé quand on avait 8-10 ans. Et c'est peut-être là qu'il faut qu'on voit les choses différemment. Honnêtement, je ne me souviens plus de livres que j'ai pu lire à l'époque ni du crucifix devant lequel j'ai prié. Mais je me souviens très bien, en revanche, des discussions que j'ai pu avoir avec certains adultes, avec le curé de ma paroisse notamment, ou avec mes catéchistes. Et je crois que parfois, ça part d'un cadeau assez simple, en fait, mais qu'il y a un bon SAV, un service après-vente, si vous voulez. Un cadeau, en fait, sur lequel on va revenir et qui va servir de prétexte à échanger avec son filleul ou sa filleule, mais sans lui mettre la pression. Oui, genre ça y est, tu as lu la Bible. Voilà, ça, ce n'est pas évident, effectivement. Moi, généralement, quand on m'offrait ce genre de trucs, j'essayais d'éviter la personne pendant un mois pour... Voilà, pour qu'on oublie un petit peu. Mais l'idée, c'est un cadeau qui va nous permettre de parler de notre foi personnelle, en fait, de se livrer auprès de celui à qui on offre le cadeau et de donner un autre type de SAV, un souvenir à vie, qui marquera, on l'espère, le début d'un chemin de foi. Wow, très beau, ça, le SAV, souvenir à vie. Merci, Amaru Cazenave, bien sûr, cette chronique, qui est aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de la Jésus-Box.